bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour apprendre une technique de peinture appelée acrylique pouring pour ce faire vous aurez besoin d'une toile de peinture acrylique de divers couleurs de colle vinilique aussi appelé colle blanche d'un produit à base de silicone liquide d'un verre et d'un petit bâton et également d'eau je vous parlais d'un produit à base de silicone liquide sachez que dans les produits pour les cheveux il y a en général du silicone donc moi je prends ça au lieu d'acheter un silicone en magasin et vous allez venir en fait badigeonner votre petit pot pour empêcher en fait la peinture d'adhérer donc c'est une étape assez importante sinon ça risque de poser quelques problèmes ensuite vous versez dans le fond de votre récipient un peu de colle blanche alors au départ vous allez y aller à tâtons comme moi c'est pour ça que je donne pas de quantité précise parce que j'ai pas assez de recul pour faire on va dire des quantités précises mais rappelez vous que c'est de la colle blanche donc ça risque de d'éclaircir vos couleurs donc là on passe à l'étape de l'acrylique donc là j'ai mis l'équivalent on va dire de deux petites doses et on rajoute ensuite un peu d'eau pour en fait rendre le mélange assez on va dire liquide et ont de façon à ce que il glisse en fait et pas que ça fasse une pâte donc là on y va avec énergie on remue donc oui je vous ai dit un verre non c'est des verts en fait vous allez avoir besoin d'autant de verts que de couleurs que vous voulez donc voyez ça a vachement éclairci mon rose là pour l'instant mon carmin il est devenu un petit peu rose clair c'est pas assez liquide donc je voudrais rajouter un petit peu d'eau franchement j'y vais à la bouteille c'est pas malin si vous avez des pipettes ou une petite cuillère c'est peut-être un peu plus logique d'y aller comme je fais mais bon ça va j'ai eu de la chance je me suis pas trop vautré à ce niveau là mais n'y allez pas la bouteille si vous êtes pas sûr de vous ensuite on rajoute une petite goutte de de produits pour les cheveux donc de silicone ce serait important parce que ça permettra en fait aux peintures de ne pas se mélanger entre elles donc voyez là on est à peu près nickel ça c'est assez fluide mais on va quand même rajouter une petite goutte parce que faut quand même que ce soit un filet continu je suis désolé c'est mon premier tuto donc le cadrage est pourri on continue à bien mélanger faut que ce soit vraiment très très homogène je vous montre on va dire en détail voilà là on y est donc je vous montre en détail la première couleur j'ai réalisé les trois autres couleurs hors champ je vous montre à peu près le résultat et la quantité voilà la troisième étape vous allez reprendre encore votre petit silicone liquide vous allez remettre dans un verre à part et là va venir le moment le plus intéressant en fait vous allez créer votre oui donc là je fais les fonds de peau parce que j'ai plus grand chose mais vous allez créer votre petit mélange en fait à vous en mettant successivement chacune de vos couleurs dans l'ordre que vous voulez dans ce pot et ce qui est important c'est de de répartir en fait à peu près la quantité selon la taille de votre toile alors vous allez voir que moi je me suis voté sur la quantité je pensais en avoir beaucoup trop fait en fait non alors jugez bien enfin je sais vous avez vu au début de ma vidéo ma toile elle n'est pas très très grande donc si vous avez une très grande trois toiles faut penser qu'il faut énormément de quantité donc après quand c'est une très très grande toile on peut se permettre par exemple de faire 4 5 vers selon la surface plutôt que vouloir en faire un gros et tout badigeonné d'un seul coup c'est presque impossible déjà une toile comme ça c'est un peu compliqué donc là on voit l'installation on protégez votre plan de travail et en fait ce que j'ai pas pensé à vous montrer c'est que sous ce carton voilà il ya un verre en fait pour pas que les bords soient posés donc ensuite vous allez tout simplement poser votre toile sur le verre et retourner la toile ensuite reposer le l'assemblage et en fait vous allez laisser laisser couler ça pendant cinq dix minutes le temps que toute la peinture se décolle bien du fond du verre en fait et viennent se poser sur la sortie du verre en fait pour pour qu'il maximum de matière donc on laisse reposer cinq dix minutes donc là ça a bien reposé et va arriver le moment magique de libérer la peinture de son peau et voilà on voit déjà le le travail que ça peut faire un effet je me suis fait un petit kiff je vous ai mis un petit ralenti je trouve ça je trouve ça vraiment de joli rien comme ça on pourrait laisser mais bon c'est un peu épais donc on va étaler la peinture et pour ça on va jouer avec sa toile on va on va la faire bouger alors je peux encore une spécialiste on va peut-être trouver que je vais un petit peu fort et vous voyez on voit déjà que je vais galérer que j'ai pas mis assez de peinture où ma peinture n'est pas assez fuite donc du coup il se passe peut-être pas assez mais du coup voilà faut jouer avec la matière donc là je trie je fais les fonds de peau ah oui surtout pensez à mettre des gants parce que sinon c'est une horreur et là ensuite vous pouvez vous amuser en fait à rajouter un peu de peinture et moi j'ai pris un petit cure-dent et j'ai retravaillé un petit peu les zones comme j'avais envie après il y en a qui utilisent un chalumeau pour faire sortir des bulles j'ai une petite un petit problème avec ça je supporte pas l'effet que ça fait et du coup moi je laisse comme ça mais je vous invite à voir d'autres vidéos d'autres personnes qui qui font un petit coup de chalumeau pour faire sortir toutes toutes les bulles enfin voilà le résultat j'espère que ça vous plaît je vous mettrai des photos juste après et voilà le résultat de ce petit test j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à venir lire l'article sur mon blog qui va là avec cette vidéo j'ai survolé la technique mais c'était pour pour le crash test on va dire je voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt ciao ciao